The Champions, my friends ! Hé ! Ça gaze avec toi ou quoi, Nickel Chrome ? T'as vu Verudor ? Le machin comme ça sur la main, pof, le paquet ! Le monument derrière est lu Verudor par une émission de radio et le gars, Eric, il vient faire un tour à la Carré la semaine prochaine pour dire tout ça, c'est dégueulasse de mettre des coderies pareilles dans le centre-ville de Brest. Bon, alors bon, moi personnellement, moi-même personnellement, comme dirait l'autre, je dois dire, bon, dans l'absolu, je trouve pas ça non plus extraordinaire, extraordinaire. Mais alors, ou le gars, Eric, il prend quand même un putain de risque, c'est qu'il vient à Brest, quoi. Et alors, des Parisiens qui viennent se foutre de la gueule des Bressois, généralement, ça se passe moyen. Parce que ça peut faire assez vite, taquer dans ta gueule direct, retour arrière, pied gauche, pied droit, mollet en haut, mollet en bas, et les choses peuvent pas forcément bien se dérouler tout le temps. Parce qu'il y a un truc ici, Eric, quand même, qu'on te prévienne, que tu mettes un casque quand même sur la tête avant de venir, c'est que les Bressois adorent dire du mal de leur ville, mais dès que c'est un autre qui dit du mal de la ville des Bressois, alors là, tout de suite, moyen, quoi. Ça va moins bien se passer, enfin... C'est-à-dire que nous, entre nous, on a le droit de dire que ça, c'est de la merde, mais si le gars, il habite, ne serait-ce qu'à Plou S4, déjà, ça commence à devenir limite. Alors, je t'explique même pas, quand les mecs habitent dans des grands appartements parisiens, la gueule qu'ils ont quand ils viennent un peu se foutre de notre gueule, quoi. Ça peut se passer moyen. Mais admettons que ça se passe bien. Eric, comme t'es un copain, j'ai deux, trois suggestions après pour continuer un peu la série sur les trucs d'or, par exemple. Côte de merde bétonnée comme une chiotte d'or. Toi qui travailles à Radio Monte-Carlo, Monte-Carlo, ça doit te dire un truc, quand même. Parce que les mecs ont fait n'importe quoi, là-dedans. Tu peux pas te baigner sans avoir une jetée en ciment, quoi. Bon, certes, la flotte est peut-être un peu meilleure. Mais un conseil, si tu prends le temps par ici, va plutôt faire un tour sur la Côte-Nord. Tu vas voir un peu ce que c'est la préservation du littoral. À la moindre Monte-Carlo, t'es pas le droit rapport à tes darons, quoi. De la même façon, est-ce que tu pourrais faire aussi zone commerciale de merde d'or ? Tu sais pas, en entrée de ville. Ah, peut-être que non, parce que peut-être c'est de l'argent privé. Et là, quand c'est de l'argent privé, en fait, le mec, plus il a des thunes, plus il peut faire ce qu'il veut, quoi. Donc là, t'as pas le droit de trop dire un peu que toi, tu trouves ça nul. De la même façon, peut-être que ville de merde d'or, où les loyers sont hors de prix. et propriétaires margoulins d'enculés d'or. Tu vois, par exemple, les mecs qui louent une tourne de 12 mètres carrés dans Paris à 2500 balles à des étudiants. T'as une idée aussi pour eux, ou tu veux que je te la souffle ? À part ça, on est pas à l'Elysée, bienvenue chez...